Ils racontent comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore, Annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Il se demande ce que Pierre est devenu. Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors, il interroge les soldats qui le gardaient et il commande de les faire mourir. Ensuite, Hérode quitte la Judée. Il va à Césarée où il reste un certain temps. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyre et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, il paie Blastus, le gardien de la chambre du roi et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyre et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi. Il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant. Ce n'est pas un homme qui parle ! C'est un dieu ! Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et amènent avec eux Jean, appelé aussi Marthe. Chapitre 13 Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrene, Manaen qui a été élevé avec Hérode Antipas et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Célecy et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Il traverse toute l'île et arrive à Paphos. Là, ils rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci fait de la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élimas et lui dit Espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter ? Maintenant, écoute. Tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devient sombre pour Élimas. Il est dans la nuit. Il tourne en rond. Il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos et ils vont à Perger en Pamphilie. Alors, Jean-Marc les quitte et retournent à Jérusalem. Ensuite, Paul et Barnabas quittent Perger et ils arrivent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrent dans la maison de prière des Juifs et ils s'assoient. On fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes. Puis, les chefs de la maison de prière disent à Paul et Barnabas, « Frère, est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager ? Vous pouvez parler. » Paul se lève, il fait signe de la main et dit, « Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger en Égypte. Ensuite, Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Pendant à peu près 40 ans, il a pris soin de son peuple dans le désert. Il a détruit cette nation dans le pays de Canaan et il a donné leur terre comme propriété à notre peuple. Tout cela a duré à peu près 450 ans. Puis Dieu a donné des chefs à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, nos ancêtres ont demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, le fils de Quiche, de la tribu de Benjamin. Saül a été roi pendant 40 ans. Après cela, Dieu l'a rejeté et il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant « J'ai trouvé David, le fils de Gécée. C'est un homme qui me plaît. Il fera tout ce que je veux. » Dans la famille de David, Dieu a fait naître comme il avait promis un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a lancé cet appel à tout le peuple d'Israël. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. À la fin de sa mission, Jean-Baptiste disait « À votre avis, qui suis-je ? » « Je ne suis pas le Messie. » Mais écoutez, il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. » Paul dit encore « Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants d'Abraham et à vous qui adorez Dieu. » Les habitants de Jérusalem et leur chef n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Mais ils ont fait ce que ces prophètes annonçaient. Ils ont condamné Jésus. Ils n'ont pas trouvé de raison pour le faire mourir. Pourtant, ils ont demandé à Pilate de le tuer. Ils ont fait tout ce que les livres saints annonçaient au sujet de Jésus. Ensuite, ils l'ont descendu de la croix et ils l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a réveillé de la mort. Et pendant plusieurs jours, Jésus s'est montré à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Maintenant, ils sont les témoins de Jésus devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos ancêtres, il l'a fait pour nous, leurs enfants. Il a relevé Jésus de la mort. On lit dans le psaume 2. Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Dieu a relevé Jésus de la mort. son corps ne retournera plus pour rire dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant, « Je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai. » On lit aussi dans un autre passage. « Tu ne laisseras pas celui qui t'appartient pourrir dans la tombe. » Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré près de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. Mais Jésus n'a pas pourri dans la tombe. Dieu l'a réveillé de la mort. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Donc, faites attention. Les prophètes ont dit « Jean Orgueilleux, regardez. Soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Il ne faut pas que cela vous arrive. » Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On leur demande de revenir le sabbat suivant et de parler des mêmes choses. Après la réunion, beaucoup de Juifs et d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux. Ils les encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour. Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche de Pisidie se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie. Ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent. Alors, Paul et Barnabas disent avec assurance C'est d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole de Dieu. Mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas dignes de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas Juifs. Le Seigneur nous l'a commandé en disant « J'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi, tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Ceux qui ne sont pas Juifs entendent cela et ils sont tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tout ce que Dieu a choisi pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes de rang élevé qui adorent Dieu ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal et ils les chassent de leur pays. Les deux hommes partent en secouant la poussière de leurs pieds et ils vont à Iconium. En Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit. Chapitre 14 À Iconium, c'est la même chose qu'à Antioche. Paul et Barnabas entrent dans la maison de prière des Juifs. Ils annoncent la parole de Dieu. Alors, une grande foule de Juifs et de non-Juifs deviennent croyants. Mais certains Juifs refusent de croire. Ils entraînent avec eux ceux qui ne sont pas Juifs et ils les poussent à penser du mal des frères. Malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Ils parlent de son amour et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Les habitants de la ville ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont pour les Juifs, les autres sont pour les apôtres. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs avec leur chef décident d'attaquer Paul et Barnabas et de les tuer en leur jetant des pierres. Mais les deux hommes apprennent cela. Ils partent donc vers les villes de la Lycaonie à Lystre à Derbée et dans les environs. Là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être gai. Alors, il lui dit d'une voix forte « Debout, mets-toi sur tes pieds. » L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. La foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays « Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. » Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu Zeus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501